Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Les Cerveaux réalisé par Jared Hess. L'histoire c'est celle de David Ghent qui est un espèce de simplet complètement benonnant qui bosse à la Loomis Fargo comme convoyeur et qui va voir sa vie changer du jour au lendemain lorsque Kelly, une jeune femme, va se mettre à travailler avec lui et lorsque celle-ci va lui proposer de braquer la Loomis Fargo et bien il va dire oui, parce qu'il est amoureux. Ça fait un an et demi que le film doit sortir. Mais genre littéralement un an et demi. L'année dernière il a été annoncé qu'il devait sortir en août puis il a été décalé en novembre, puis il a été décalé en août de cette année puis finalement décalé en novembre de cette année. Et quand on voit le résultat, le film est foiré parce que ça fait un an et demi qu'il doit sortir. Parce que le film est rongé par une espèce de latence qui a bouffé le montage, qui a bouffé la cohérence du trip et qui a bouffé la cohérence du projet. C'est hallucinant de voir à quel point de A à Z, lorsqu'on est devant le film, on a la sensation de voir un projet qui a été charcuté, bâclé, tranché, bouffé, niqué de tous les côtés. Mais vraiment littéralement, c'est hallucinant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un projet autant bouffé par une attente et par une peur de sortir en salle. Peur qui à mon avis doit être de base dans le scénario parce que franchement quand on est cinq à écrire un scénar, il y a un problème. Chris Broman, Hubel Palmer, Emily Spivy, Jody Hill et Danny McBride. Le scénario est pas tant foiré que ça en fait, je suis un peu vache. Le scénario fonctionne parce que les personnages sont intéressants. Il y a un petit côté, et là en soi je veux bien rejoindre les critiques qui voient un petit trip à l'Arizona Junior, même si c'est pas vraiment le cas. Il y a un petit côté... Cohen dans deux, trois personnages. Mais ce qui fonctionne en fait, c'est que chacun des personnages est complètement allumé. C'est des espèces de bouseux qui représentent le rêve américain puissance 10 000. En tant que tel, ils sont à mourir de rire. Les personnages sont vraiment intéressants. Le problème, c'est que la dynamique du récit est complètement foirée. Mais vraiment, vous allez voir, dès les premières minutes, vous allez sentir qu'il y a un problème. Alors déjà, il y a une voix off qui est inutile et qui disparaît au bout d'une heure de film comme si elle n'avait jamais existé. Il y a des cuts. Les premières séquences sont hallucinantes. On doit avoir des bouts de scène. Ça dure 10 secondes. Il y a des scènes qui durent 10 secondes au début du film. C'est impressionnant. Je n'avais jamais vu ça. Des séquences qui durent 10 secondes. Ça montre bien qu'il y a un problème. À mon avis, le film devait faire 2 heures ou voire une petite heure 50. Et les mecs, on voulait absolument le ramener dans un espèce de format 1h30. Résultat, c'est bouffé de tous les côtés. Il y a des développements de personnages. Résultat, qu'ils partent dans des directions, ça ne fonctionne pas. Il y a des scènes qui n'ont aucune logique parce qu'ils débarquent en plein milieu. Et pour vous donner un ordre d'idée, quand même, lorsqu'on arrive vers la fin et que David veut absolument aller choper Steven, qui est donc celui qui a organisé le braquage derrière Kelly, il y a toute une partie qui est zappée. C'est-à-dire, du moment où il est en évasion au Mexique et le moment où il se retrouve dans la maison de Steven, tout est torché. D'un seul coup, on se retrouve avec David qui a une fête chez Steven. On ne sait pas d'où ça sort. On ne sait pas comment il a fait. On ne sait pas d'où il sort. Il y a des trucs qui ont disparu dans ce film. Il y a des bouts de scènes qui ont complètement disparu. Et on n'arrive pas à Résultat ressentir quoi que ce soit pour les personnages vu qu'au moment où on veut créer de l'émotion et on veut nous inciter à penser d'une certaine manière, le montage nous incite à penser d'une autre manière parce qu'il y a un bout qui est complètement parti et qui a sauté. Là où le film est assez intéressant, c'est que Jared Ace a quand même voulu faire une espèce de mise en scène qui suit la logique du gag surréaliste. C'est-à-dire qu'en gros, tout le film est conçu sur le principe que chaque scène ou chaque séquence va partir d'un postulat totalement allumé. Le scénario en soi est ultra sérieux. Ce qui marche dans la manière avec laquelle le gag vient, c'est le fait que Jared Ace veut faire en sorte que chaque gag se pose dans la situation comme un élément qui sort de nulle part. Par exemple, il y a une séquence, j'essaye d'éviter de spoiler, il y a une séquence avec le tueur à gage qui débarque en plein milieu comme ça, qui est jeté. Elle est excellente parce qu'elle sort de nulle part. Et ça donne ce petit côté complètement allumé qu'on aurait aimé voir sur l'ensemble du film. Parce que le problème, c'est que Jared Ace, il n'arrive pas à le maîtriser sur l'ensemble du film. Et il y a carrément des séquences, c'est de l'ordre du malaise. On n'est pas bien. On ne sait pas quoi penser de la séquence, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a voulu dire, on ne sait pas comment il a voulu le formuler. On est un peu comme ça au milieu de la séquence, il y a une espèce de flottement, on n'arrive pas à rigoler, on n'arrive pas à trouver ça triste. Il y a du malaise. Il y a des séquences qui sont littéralement rongées par un malaise qui est présent et qui donne la sensation que on ne sait pas quelle émotion il a voulu transmettre et peut-être qu'il a voulu faire rire. Mais ça ne marche pas. Il y a plein de petits bouts de séquences qui sont comme ça et c'est chaud quand même. C'est chaud d'en arriver à ce point-là sur un film. Et c'est dommage parce que le casting derrière est plutôt pas mal même si on sent que les acteurs ne sont pas investis à 200%. Notamment Zach Galifianakis qui à mon avis devait être malade sur le tournage parce que c'est impressionnant mais il donne la sensation d'être malade tout le long du film. Il n'est pas investi, il est en demi-teinte, il y a des séquences où il est vraiment drôle, il y a d'autres séquences où ça ne marche pas. Et le problème c'est qu'il y a toute une partie où on a la sensation qu'il a vachement maigri et toute la séquence de fin, il a repris du poids. Comme s'il y avait eu deux ans de latence entre la première partie du film et la dernière. Et Kristen Wiig, elle est bien mais elle n'est pas extraordinaire et dans un rôle assez cliché, Owen Wilson est vraiment à mourir de rire comme Jason Sudekis. Les deux sont excellents, ils sont complètement allumés, il y a des séquences où c'est assez exceptionnel. Mais voilà, le casting reste quand même en demi-teinte à l'image de tout le film. En fait, Les Cerveaux, c'est un film qui est bâclé et est rongé par une conception cinématographique complètement torchée qui faisait que je pense dès la base, les mecs ne savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient faire. Ils hésitaient entre la parodie et le pur délire et ils n'ont pas réussi à trouver le juste milieu entre les deux. Ce qui fait que Les Cerveaux de Jaredes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça a attendu trop longtemps, ça ne marche pas parce que c'est bâclé, ça ne marche pas parce que les acteurs ne sont pas à fond dedans. Donc voilà, je vous déconseille d'aller le voir malheureusement parce que ça ne marche pas, on n'est pas dedans et c'est un délire qui est quand même assez fumé et peut-être trop fumé pour réussir à nous transporter dedans. À plus !